Les nations et les peuples d'Afrique se sont fait voler, le XVIIe et le XVIIIe siècles, sur le continent où l'histoire humaine a commencé et a connu ses premiers développements civilisationnels qui ont ensuite formaté le reste de la civilisation méditerranéenne, je pense à l'Égypte antique. Vous vous êtes fait voler le XVIe, le XVIIe siècle et une partie du XVIIIe par l'esclavage, puis le XXe par la colonisation. Je ne donne pas de leçons, je fais juste la remarque. Les médias actuels ne portent leur attention sur l'Afrique que pour donner des mauvaises nouvelles. Souvent l'Afrique c'est le continent oublié, il est oublié dans les négociations de l'Organisation mondiale du commerce, il est oublié lors des grandes alliances stratégiques. Lorsque les puissants de la Terre se réunissent, très très souvent on ne parle de l'Afrique que pour couvrir ses dettes ou pour venir à son aide. Vous savez, souvent quand on pense à l'Égypte, on ne pense pas à l'Égypte comme un pays noir, n'est-ce pas ? On a eu même, quand on est dans les années 50-60, les péplums sur l'Égypte, comment elle est Cléopâtre ? C'est Elisabeth Taylor, elle est toute blanche, mais la réalité c'est complètement différent. Toutes les recherches historiques ont montré qu'à l'époque de Moïse, ont montré qu'à l'époque biblique, l'Afrique était un pays noir. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les hiéroglyphes aujourd'hui pour voir toutes ces femmes égyptiennes avec les cheveux tressés qui ressemblent à s'y méprendre aux peules du Sénégal. Des recherches ont montré que les peules du Sénégal, pour ceux qui les connaissent, sont parmi les descendants les plus directs des Égyptiens. Les travaux entre autres du professeur Sharon Tadiop et d'autres ont montré que l'Égypte était un pays noir, que l'Éthiopie était un pays noir et que la Libye était un pays noir. On l'appelait la Syrénaïque, avec la ville de Syrène ou la Tripolitaine, c'est un pays noir. Et j'aimerais bien, justement, aujourd'hui quand on pense à l'Afrique, on pense à quoi ? Honnêtement. Honnêtement. Quelles sont les images qui viennent à nous ? Nous qui sommes ici en Alsace. Je ne sais pas vous qui regardez Internet là. Mais on pense à des guerres, on pense à des catastrophes, on pense à des famines, on pense à des ennuis sociaux. Voilà les premières images qui nous viennent lorsqu'on pense à l'Afrique. Est-ce que vous savez que pendant plus de mille ans, c'est l'Égypte qui a nourri tout le bassin méditerranéen par son blé ? L'Égypte possède un cadeau de Dieu extraordinaire qui s'appelle le Nil, qui est probablement le fleuve le plus extraordinaire du monde. Un fleuve qui vient du lac Victoria au Kenya et qui coule dans un delta. Ce sont les... qui donnent la possibilité de faire du jardinage de façon extraordinaire. Le Nil, c'est un cadeau de Dieu. Le Nil, c'est ce qui permet à l'Égypte d'avoir toujours été riche. Et quelque chose de très intéressant aussi, ce sont les Égyptiens qui ont inventé le jardinage. Les pastèques que nous mangeons en été, ce sont les Égyptiens qui l'ont cultivé les premiers. A l'époque, l'Égypte était la première puissance économique du monde. Aujourd'hui, l'Afrique est la dernière puissance économique en tant que continent. Mais il n'en a pas toujours été de même. Ce qui se passe aussi, c'est que l'Afrique était la première puissance militaire à l'époque. A l'époque, l'Afrique était une puissance militaire qui faisait trembler. A l'époque aussi, l'Afrique dominait le monde également par ses connaissances scientifiques. C'était de l'Afrique que venait tout, que venait toute la connaissance. Les Égyptiens ont été les premiers astronomes, ont été les premiers à jeter les bases de nos sciences modernes. Venait également de l'Afrique. C'était aussi une époque où l'Afrique accueillait les réfugiés. Aujourd'hui, on pense que l'Afrique, c'est le pays qui envoie plutôt des réfugiés. Mais à l'époque, l'Afrique accueillait les réfugiés. La grande différence entre l'Afrique et nous, c'est que l'Afrique et les Africains sont concentrés et se focalisent sur les personnes, alors que nous, nous nous focalisons sur les choses. Et le retour, souvent, quand je reviens du Sénégal et que je reviens en Europe, et ma femme a le même sentiment que moi, c'est le matérialisme qu'on retrouve ici, l'attachement passionné aux objets, aux choses. C'est quelque chose qui finit par nous blesser. Et je sais que c'est quelque chose pour tous les visiteurs africains et pour tous ceux qui sont ici qui les blessent. Parce qu'en Afrique, la première chose, la plus importante, c'est les personnes. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je bénis Dieu que mes enfants soient élevés en Afrique. Je bénis Dieu. Vous savez, lors de notre premier retour, après trois ans passés en Afrique, notre premier retour, on avait une petite fille, notre deuxième, Loïs. Elle était, je crois qu'elle avait deux ans. Et quand elle venait ici en Alsace, elle passait son temps comme ça, à lever les mains. Quand elle voyait les gens, elle levait les deux bras comme ça. Parce qu'elle savait qu'en Afrique, elle avait expérimenté que quand un enfant tend ses bras, qu'est-ce qui se passe ? N'importe qui, n'importe qui, qu'il soit de la famille ou pas, va prendre l'enfant dans les bras, dire une parole gentille, le consoler. Et elle, elle était là en Europe, elle tendait ses bras comme ça. C'est pas la même chose ici. C'est pas la même chose. Je suis... Grandir en Afrique, c'est grandir dans le continent le plus humain, le plus chaleureux, et pour moi, le plus merveilleux qui se puisse être. Je remercie. Encore une fois, ce matin, je profite de ce passage, je dis merci à l'Afrique. L'Afrique est le continent le plus humain du monde. Alors bien sûr, chez nous, ça nous a apporté beaucoup. On a le développement, on a les machines, les voitures, on vit plus longtemps, on est en meilleure santé, on a de l'argent en banque. Etons plus heureux. Etons plus heureux. On nous dit toujours qu'on cherche le bonheur. Et je partage quelque chose aussi avec vous ce matin, c'est que je trouve en moyenne que les Africains que je connais sont beaucoup plus heureux, même s'ils ne sont pas chrétiens, sont en moyenne beaucoup plus heureux que même beaucoup de chrétiens que je connais en Europe. C'est triste à dire, n'est-ce pas ? Mais nous sommes tellement soucieux. Et si nous regardons bien d'où viennent la plupart de nos soucis, viennent souvent de questions matérielles, de questions d'argent, de questions de travail qui nous minent. Mais les Africains que je connais, même s'ils ont des situations beaucoup plus difficiles, ni sécurité sociale, pas beaucoup d'accès aux médicaments, compte en banque, la plupart du temps, rien du tout, mais heureux. Heureux de vivre et reconnaissant pour les petites choses.